412. 16 seulement sont apparus dans des fichiers permettant de les qualifier ultra-droite ou ultra-gauche. Pour le reste, on a eu deux temps dans les interpellations, pour faire simple. Jusque vers 17-18 heures de l'après-midi, l'immense majorité des interpellations, entre deux tiers et trois quarts, c'était des gens originaires de province, plutôt des hommes, 35, 40, 45 ans, avec des métiers divers et variés. Ensuite, à partir du début de la soirée, de la nuit, donc 17h30, 18h, jusqu'à assez tard dans la nuit, les choses se sont inversées. 20% seulement des interpellés après 19 heures étaient des gens originaires de province. On a eu l'as que le procureur de la République a eu l'occasion de qualifier comme étant des personnes se livrant à une délinquance, d'opportunité et d'appropriation, pour reprendre ces termes diplomatiques. Donc voilà la population à laquelle on a affaire. Et si vous regardez dans la presse la chronique qui rencontre des comparutions immédiates, vous verrez que c'est cette sociologie qui a été à l'œuvre. Et certes, il y a ce que je vais appeler des allumeurs de feu, peut-être au début c'est clair, qui viennent très tôt, mais ensuite, par une espèce de mimétisme et de désinhibition, nos forces de l'ordre ont été confrontées à des phénomènes de violence qu'ils n'avaient jamais vus et qui venaient de tous. On a interpellé la veille dans une gare parisienne, une personne qui d'ailleurs a été condamnée à de la prison ferme et qui est donc incarcérée à l'heure où je vous parle, mais qui portait sur elle un véritable arsenal avec une fronde, des billes d'acier. On a interpellé des personnes portant des marteaux, des outils de jardinage pour les jeter sur les forces de l'ordre. Voilà à grands traits le type de situation à laquelle ont été confrontés nos services. Merci.